Ce résumé vous est présenté par Heineken et Oppo Sponsors de l'UEFA Champions League Sous-titrage ST' 501 Attention à cette frappe à distance juste à côté 20 secondes et le premier danger pour la formation danoise C'est vraiment bien pour aller chercher Brandt qui était assez libre Là il s'en sort bien avec le rebond Et finalement l'ouverture de Scornault Énorme occasion La première possibilité on y a cru à un moment donné Sur ce premier véritable ballon Pour Anthony Modeste La frappe à distance Finalement Non cadré Il faut beaucoup de liberté pour le beige Il faut centre à venir peut-être Oui ici et finalement Le centre il est de qualité C'est Reuss qui loupe son geste Le centre précédent de Meunier qui n'était pas forcément bon Là on pourra rien lui reprocher Brandt Il y a l'appel Qu'il ne joue pas Par contre là ça passe Pour Marco Reuss Maintenant qui doit enchaîner Marco Reuss Pour l'ouverture du score Et quel service Magnifique de Julian Brandt La bonne décision et Reuss Qui ouvre le score Un but à zéro C'est vraiment le dernier mot Borussia et on s'est peut-être un petit peu exposé Reuss qui résiste Et le retour aussi de Guerrero Avec le 1 contre 1 Guerrero pour le doublé Un magnifique Ce but Et là ça allait trop vite Pour Coppola 2-0 Peut-être une réaction Non l'arrêt de Meunier Véritable temps fort Et c'est le deuxième Qui a vu le Borussia Le Borussia pardon Et bien prendre l'avantage Grâce à Marco Reuss Grâce à Raphaël Guerrero 2-0 Christian Seine Derrière ce ballon C'est parti Tente est allé chercher Cornelius Et pourquoi pas justement Finalement l'arrêt De Meunier Sur L'envoi De Lucas Lerager Est-Chan Bien fait avec Guerrero Complètement oublié A gauche Guerrero pour le centre Et finalement personne Pour venir couper La trajectoire de ce ballon Regardez Guerrero Complètement oublié Et ça se joue pas à grand chose Avec Anthony Modeste Oh bon ballon ça Pour Modeste On va devoir éliminer son homme Et attendre du soutien Le voici Reuss qui le remet Brandt qui loup son tir Ce duel Non ce sera pour Écran mais dans les pieds De Kevin Dix Aralson Ça peut être intéressant Dix maintenant Pour le remettre Et finalement Un corner à venir Pour Copenhague Avec Bellingham On va pouvoir aller chercher Et quel passe Pour Giovanni Reina Ça accélère complètement le jeu Brandt est-ce qu'il va tenter sa chance ? Oui avec l'intervention De Matthew Ryan Ce sera un nouveau corner Pour le Borussia Dortmund Oui ça on ne s'est pas compris Et finalement Stotterbeck lui A intercepté cela Très facilement Il y a de l'espace à droite Avec ce ballon Sept fois pour le 3-0 Il devait tomber Il devait tomber Et finalement Bellingham Qui s'en charge Et là le match est plié C'est passé Et pourquoi pas un but malgré tout Pourquoi pas un but malgré tout Avec le poteau rentrant Pour le FCK Rasmus Falk Qui vient réduire L'écart 3-1 La ligne a été tracée Et le calice jusqu'à la lit Pour Copenhague Le but est annulé Ce résumé vous a été présenté par Heineken Et Oppo Sponsors de l'UEFA Champions League